Salut à toutes et à tous, c'est MugiLight et on se retrouve pour la troisième vidéo de Resident Evil 2 sur le scénario A de Léon, toujours. J'espère que vous allez bien, on se retrouve après genre deux semaines d'absence, peut-être plus. J'ai pas d'excuses, en fait, tout simplement. Soit j'avais pas le temps, soit j'avais la flemme. Voilà, je suis honnête avec vous, je vous le dis. C'était ces deux facteurs qui entrent en jeu, c'est tout. C'était soit j'avais vraiment pas le temps de filmer, ou soit j'avais la flemme de filmer. Voilà, donc excusez-moi, on est reparti. Troisième vidéo de Resident Evil 2 sur le scénario A de Léon, toujours. Alors, je vais m'équiper du flingue. Voilà, donc excusez-moi pour ce petit moment d'absence. On est de retour, on attaque de nouveau. On s'était quitté dans la deuxième vidéo, après avoir récupéré la clé capitaine, que vous voyez là, la clé capitaine pique. Voilà, c'est en forme de pique. Oh, quelle déduction Léon, on n'aurait jamais deviné. Et après avoir retrouvé Claire, également. Je tiens aussi... Alors ouais, ne vous inquiétez pas, je vais jouer. Juste, je tiens à m'excuser pour cette vidéo, il risque d'y avoir des petits soucis de son. Au niveau du jeu, vous risquez de pas trop entendre le jeu. Le son du jeu risque d'être un peu sous-mixé par rapport au son de ma voix. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Camtasia, il me fait un caprice. Il a du mal à capter le son du jeu. Bon, j'essaierai de régler ça pour les prochaines vidéos. Là, pour cette vidéo, vous risquez de... Je vais essayer dans le montage de régler ça au mieux que je peux. Voilà, je vais faire comme je peux. Parce que ça risque d'être bien chiant sinon, tout simplement. Voilà, c'est vrai qu'un Resident Evil, si vous n'avez pas trop le son, c'est très important le son dans un Resident Evil. Donc, il faut que vous l'ayez, c'est important quoi. On va poser le ruban en creur qui servait à sauvegarder. Je pense que juste une petite plante, ça suffit. Il n'y a pas besoin de s'équiper plus. Ouais, on est bon là. On est bon. Pas la peine de prendre plus. On ne va pas se charger inutilement. Ça ne sert à rien. Donc là, du coup, ce qu'on va faire, c'est avec la clé pique qu'on a ramassée, on va aller ouvrir les portes que cette clé nous permet d'ouvrir, tout simplement. Donc déjà, il y a cette salle. Je crois que la clé pique, elle nous ouvre deux portes. La première, c'est celle-là. Et la seconde porte que nous ouvre la clé pique, elle se trouve à l'étage. Donc on va y monter juste après. Déjà, on fouille un peu ce qu'il y a ici. Dans cette salle, on ramasse, très important, un objet clé qui va nous être indispensable pour la suite. qui n'est autre que la manivelle. Il y a aussi un ruban encore à ramasser, mais... Ouais, bon, à la lune, je pourrais le ramasser, excusez-moi, hors vidéo. Donc ça ne sert à rien de perdre du temps pour ça. Joue ou on ! Ne perdons pas de temps avec des futilités pareilles. En tout cas, j'ai remarqué que vous avez été assez... Non, pas ici. J'ai remarqué que vous avez été assez réceptifs à mes deux premières vidéos, à mettre des petits j'aime, commenter. Ça me fait super plaisir. Merci beaucoup à vous, tous ceux qui ont regardé, parce que je sais qu'il y a des gens qui regardent, mais qui ne commentent pas. Merci à ces personnes-là, tout de même. Merci aux personnes qui commentent, aux personnes qui laissent des j'aime. C'est... Voilà. Vous êtes top, quoi. C'est juste génial. Moi, ça me fait super plaisir, et c'est ce genre de choses, évidemment, qui me... qui me poussent, qui me donnent envie à vous... à vous faire de meilleures vidéos. Mon PC va s'étendre. Non. Ne t'éteins pas. On va poser la manivelle, d'ailleurs, parce qu'en fait, la manivelle, c'est un objet-clé qui nous sera utile, mais... plus tard dans le jeu, pas dans l'immédiat, quoi. Excusez-moi, petit bug, ma manette a bugué. Elle a pété un câble, elle est partie en freestyle. Voilà, ça va mieux. Parce qu'en fait, je joue avec... une vieille manette PS2, et elle a tendance à buguer un peu des fois. Et en fait, elle joue sans moi, sans que j'appuie sur les boutons. C'est... C'est assez spécial. Donc du coup, je suis obligé de la débrancher, la rebrancher. Voilà, c'est... C'est un peu chiant si je suis obligé de faire ça à chaque fois, mais ça va, elle ne bug pas trop. ça va. Par contre, toutefois, non, je pense qu'on est bon. J'ai juste venu poser la manivelle, parce que la manivelle, bon, comme je vous l'ai dit, elle ne sera utile que bien plus tard, donc, autant la poser tout de suite. Elle prend plus de place que de choses, quoi. La musique de ce hall est assez tendue. De toute façon, les musiques d'R2, elles sont vraiment... Elles sont vraiment top. Vraiment, je crois que de tous les Resident Evil, le 2, niveau musique, c'est celui qui est le plus au top, quoi. Les musiques d'R2, bon, c'est pas non plus... C'est pas non plus du Silent Hill, c'est pas non plus du Akira Yamaoka. C'est différent. C'est différent, mais à mon sens, elles sont toutes aussi marquantes, quoi. C'est autre chose. Voilà. Donc là, voilà, une fois qu'on n'a plus besoin de la clé capitaine, on nous propose de l'acheter. Et là, c'est magnifique. Des zombies qui... Une orgie de zombies, qui sont en train de se faire... Ils sont en train de se bouffer un mec. On va prendre le pompe, on va essayer de se caler un double headshot, voire un triple headshot. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce qu'on y arrive ? Ouais, j'ai fait un double headshot. Ouais, j'ai fait un double headshot. triple headshot. ça va. Et quand leur tête explose, ils continuent toujours d'avancer. Comme les poules. Tu leur coupes la tête, elle continue d'avancer. Magnifique. Donc là, ça va, je m'en suis débarrassé assez facilement. Deux coups de pompe et c'est réglé, quoi. J'ai fait un double headshot, un triple headshot. Ça va. J'ai pas perdu la main. Lui, est-ce qu'il nous laisse quelque chose ? Non, il nous laisse rien du tout. Par contre, je sais qu'on a des trucs... Voilà, on a des balles ici à ramasser. Ça va, j'ai pas perdu la main. J'ai pas perdu la main. J'arrive toujours à gérer. En plus, le fusil à pompe, c'est mon arme préférée. C'est pour ça que j'aime bien le scénario de Léon aussi. On a le fusil à pompe. Moi, j'adore les fusils à pompe dans les jeux vidéo. C'est assez jouissif. Tu cales that shot avec... Moi, je kiffe. C'est une arme de bourrin, typique. Moi, j'adore. Et là, on ramasse une arme rouge. Alors, une herbe rouge, qui, pour rappel, si on la combine avec une herbe verte, elle multiplie par 3 les effets de la plante verte. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va la combiner tout de suite. Voilà. Comme ça, on a un mélange d'herbes qui va nous rendre full life, quoi, si on se fait... si on se fait bien endommager, quoi. Cette bibliothèque aussi. Alors, il y a une énigme à faire avec ces étagères dans la bibliothèque. On va la faire tout de suite. Vous savez quoi ? Comme ça, ce sera fait. Et le pompe, d'ailleurs, vous allez voir aussi que... Je vous avais déjà dit qu'avec Léon, toutes les armes sont customisables. Ça, ça fait peur la première fois. La première fois, ça, je ne vous cache pas que... on ne s'y attend pas à ça aussi. Mais, ouais, le fusil à pompe, il est customisable comme toutes les armes de Léon, que ce soit aussi bien dans le scénario A ou B de Léon. Toutes ces armes sont customisables. Donc, ça, c'est vraiment génial. Il y a un petit système de craft. Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est sympathique. Putain, je me mange les étagères, quoi. j'ai de nouveau un petit décalage. Rien de bien méchant, ça ne va pas trop m'empêcher de jouer. Mais ne vous étonnez pas si je conduis Léon un tout petit peu bourré. Et donc, pour réussir cette énigme, il suffisait juste de pousser les deux étagères de gauche un cran sur la droite pour déverrouiller justement ce petit... cette petite dalle qui nous laisse prendre une prise fou qui nous sera utile plus tard dans le jeu, tout comme la manuelle. Et les prises fou, comme ça, en fait, on va en ramasser quatre au total. Donc là, ça en fait une. Il nous en manque trois. Elles vont nous être très pratiques pour... pour... vous allez voir, tout simplement. Des copains zombies ! On va essayer de... de faire ça bien. Ah merde ! J'ai mis la visée auto. Alors attendez, parce que ça, ça ne va pas, ça. Moi, je n'ai pas l'habitude de jouer avec la visée auto. Voilà. On se laisse en type A mode manuel. et c'est parfait. Voilà. L'échelle de secours, on la baisse. Très important. Parce que du coup, cette échelle, le fait de la baisser, ça va nous permettre de faire un raccourci considérable entre le rez-de-chaussée et l'étage du commissariat. ça va nous permettre de passer beaucoup plus rapidement. Il y a un méchant copain, laisse-moi tranquille. Dégage, t'es moche. Le pire, c'est qu'avec cet écran de caméra, je ne vois rien du tout. Voilà. Tour ici. Meur ! Non, c'est bon, il est mort. Donc ouais, l'échelle de secours très importante à descendre, comme ça, ça nous évite de passer par les couloirs et de se taper tout un chemin absolument catastrophique pour remonter à l'étage. Une safe room. Une safe room, ça fait plaisir. Alors ça, c'est les fameuses petites clés dont je vous parlais, qu'on ramassera, on en ramassera plusieurs dans le scénario de Léon. C'est ces petites clés qui nous permettent donc d'ouvrir les divers tiroirs qu'on trouve avec Léon, mais qu'on peut ouvrir directement avec l'air étant donné qu'elle, elle a le passe-partout. Donc là, ça nous fait une petite clé, voilà. Toujours ça de pris. Grâce à elle, on pourra ouvrir un tiroir. Je crois que c'est le safe room, ouais. Voilà, c'était ça en fait. C'est le bureau du secrétaire. Alors, je vous laisse lire. et vraiment, vous allez voir le fusil à pompe quand on va l'améliorer. Ça déménage, quoi. Ça rigole plus. Le fusil à pompe améliorer, c'est un truc de malade. Moi, j'ai halluciné la première fois. On laisse la prise faux qui ne nous sert dans l'absolu pas grand-chose. Et, ouais, on est bon. On est bon, on est bon. Je crois juste qu'il y a un ruban encreur à ramasser ici. Ouais, voilà. Il nous laisse toujours des rubans encreurs à côté des machines à écrire. Donc, bon. c'est un peu c'est un peu facile, quand on te fout de ruban encreur juste à côté des machines à écrire, ça fait un peu un peu trop facile. Mais bon. Dans un sens, on va pas trop se plaindre non plus, quoi. donc lui, on va le laisser tranquille. Il ne nous intéresse pas. Surtout qu'il a un copain avec lui, donc, deux zombies à gérer. Non, ça fait perdre trop de munitions. ici, on déverrouille. Parce que c'était verrouillé de l'autre côté. Et oui. Je ne sais pas si j'ai bien fait venir là. Et on entend des corbeaux. Ça, c'est... Ça, c'est pas bien, ça. Ça, c'est mauvais présage. C'est mauvais. Ouais. Finalement, je suis venu ici pour rien. Mais bon. Au moins, la salle est déverrouillée. Des corbeaux ennemis cultes de résidentité. Ville, non, putain, saloperie, lâche-moi. Il ne faut pas perdre énormément de vie. Mais alors, quand ils vous chopent, c'est horrible. Vous avez envie de jeter votre planète. moi, ça m'insupporte. Et là, attention, le remake d'Alfred Hitchcock. Tout simplement horrible. Et donc là, on est devant un crash délico. et ce crash délico, il s'est encastré dans une des parties du commissariat. Et à cause du feu, on ne peut pas passer. Donc du coup, ce qu'on va devoir faire, on va devoir éteindre ce feu. Et ces putain de corbeaux, ils m'ont mis en faible. Saloperie. En faible jeu. Il faut que je fasse attention. attention. Surtout que quand on est en dégâts de santé faibles, ça a un vrai impact sur le gap-lay parce que du coup, notre personnage court moins vite. il faut que tu m'auras pas. Attention. Hop, hop, hop. Non, je fais de la merde. Slime de l'hommage de zombies. Voilà. Ça va. J'ai eu un peu peur à un moment. Ça va. Et donc, on arrive ici. Là, en fait, l'endroit où on est, on est à l'arrière du commissariat, tout simplement. Ni plus ni moins. Et on est venu ici dans cette espèce de petite cabane pour ramasser le volant de valve qui va nous permettre d'activer un conteneur qui se trouvait juste au-dessus du véhicule pour faire jaillir de l'eau, ce qui va nous permettre donc d'éteindre le feu. Rien de bien compliqué. On va ramasser des petits rubans en creux aussi. Tant que les ferons, voilà. On se fait plaisir. Pourquoi s'en priver ? C'était un peu tendu. Là, la femme zombie, là, j'ai cru qu'elle n'allait pas me laisser passer, quoi. C'est génial, je me mange les portes. Alors, nous mettons donc le volant de valve ici. Et on éteint le feu. c'est beau. Et on voit donc dans l'inventaire qu'on garde le volant de valve. on ne s'en débarrasse pas parce que, comme je vous l'ai expliqué avec la clé pique, quand on n'a plus besoin d'un objet, normalement, le jeu nous propose de jeter cet objet en question directement. Là, on ne nous propose pas de jeter le volant de valve. Tout simplement parce qu'on en aura encore besoin plus tard dans le jeu. Et dans l'hélico, on trouve des balles de pistolet. Ce qui est tout à fait normal. Les balles n'ont pas du tout brûlé dans le crash. Non, tout va bien. C'est totalement cohérent. Ça, c'est les petits faux raccords entre guillemets de l'époque. C'est pas trop gros encore comme incohérent. C'est ça, c'est quelque chose de mineur. On excuse. Alors, là, il y a des putain de corbeaux, là. Vous m'avez rendu en faible bande de saloperies. Je ne vais pas mourir par des petits corbeaux, là. Il ne faut pas déconner. Je n'ai pas fait tout ça pour me faire tuer par des corbeaux. Non, il ne faut pas déconner. Donc, on vient ici, comme ça, on ramasse une petite herbe verte. Et voilà, on est en hockey. On est top. Les corbeaux, ils ne sont pas spécialement agressifs. Ce n'est pas les ennemis les plus agressifs du jeu, mais quand ils vous chappent, ce n'est pas cool. Il y a toujours les zombies ici. Putain, on va se le faire. Il n'est pas mort. Il n'y a rien de faire semblant. Voilà. Et ici, il y a son copain. Ça, c'est sympa quand même parce qu'avec Léon, on a vraiment plus de balles qu'avec Claire. Ça, c'est vraiment cool. On a éliminé les deux zombies qu'il y a là. Maintenant, on retourne à la safe row. mais en fait, on va prendre les deux rubis parce qu'ils vont nous être utiles tout de suite. Le volant de valve, il ne sera pas utile avant un bon moment. On le laisse là. Et on prend le deuxième rubis. Hop là. On va aller poser les deux rubis. Putain, je me mange les murs, c'est horrible. Et là, voilà, vous voyez l'hélico. Et donc, ici, c'était en feu, on ne pouvait pas passer donc il fallait absolument éteindre de l'autre côté. Sinon, on n'aurait pas pu passer ici. Pas possible. On arrive dans cette salle, c'est un espèce de débarras du commissariat. D'ailleurs, c'est super poussiéreux. Personne n'est venu ici depuis un bon moment apparemment. Et on ramasse la deuxième clé capitaine qui est cette fois-ci la clé carreau. Donc, objet crucial du jeu. Et c'est ici qu'on pose nos rubis. On pose les deux rubis ici et ça va nous permettre de détacher la statue qui est au centre. enfin de détacher la statue. Non, la statue n'a pas été détachée mais voilà, ça ouvre la poitrine de la statue et du coup, on récupère la prise roi. Voilà, donc une autre prise. Ça nous en fait deux. Nous en avons plus que deux, donc. puisque, je vous le rappelle, les prises au total, il en faut quatre. Là, ça nous en fait deux. Donc, vous voyez, on avance. On avance. Là, on est bien. Tout ce qu'il y avait à faire dans cette partie de l'étage du commissariat, on a tout fait là. On a déjà fait une bonne partie, ça va. Donc, on avance bien. on va laisser la prise roi. On va continuer encore un petit peu. Là, on est à 25 minutes, à peu près. On va continuer encore un petit peu, vous savez quoi. Par contre, je ne sais pas si je sauvegarde. non, on va jouer les casse-coups. On va... On ne va pas sauvegarder. On est des dingues, nous, on ne sauvegarde pas. c'est pour les faibles, on va descendre en bas. On va descendre en bas. Et... on verra bien. On verra bien. Je fais un petit peu au feeling. Des te plants, des te plants vertes. Voilà. On en prend une, comme ça, on est tranquille. Si on se prend une petite morsure, qu'on est en faible, au cas où, on a une petite plante. Voilà, c'est toujours cette prime. Des balles. Alors ça, c'est good. Et... Putain... Oh, Léon, t'as un peu trop forcé sur le cognac, là. Il ne faut pas foncer sur les murs. Alors. Alors, toi, c'est fait. Je préfère... Je n'ai pas envie de viser à l'aveugle. Je préfère les voir venir dans... dans la caméra, parce que... Voilà, il est juste là, en foie rousse. Super. Dégage. D'ailleurs, vous avez vu la petite particularité dont je vous ai parlé, je crois. Là, le zombie s'est jeté... Il s'est jeté à la jambe de Léon. Et Léon, pour le tuer, qu'est-ce qu'il a fait ? Il lui a écrasé la tête avec son pied. ça, c'est une petite particularité qu'il a entre les personnages masculins et féminins. Les personnages masculins, eux, ils écrabouillent la tête du zombie comme un bourrin. et les fidèles, elles... elles shootent dedans comme dans un ballon de foot, quoi. Ça a l'air de rien, ce genre de truc, mais c'est... Ça amène à un petit sens du détail que je trouve assez sympa, moi. Franchement. C'est plutôt... On voit le sens du détail, quoi. Et là, on a un coffre-fort dont je ne me rappelle plus le code. De toute manière, le code, on l'a dans les documents. Donc, ne vous inquiétez pas. c'est dans le Memopolis. Et donc, le code, c'est 2236. Je me suis trompé. Magnifique. J'ai été trop vite. 2236. Et on ramasse des cartouches de fusil. Donc ça, c'est un beau cadeau. Et la carte du commissariat qui est strictement inutile. Alors, autant vous voyez, dans les Silent Hill, la carte, c'est ta meilleure nuit. Tu la check tout le temps, la carte. Dans Resident Evil, la carte, c'est la mal aimée. Tu ne la regardes jamais. C'est illisible. Elle sert à rien. C'est moche. La carte, je la trouve super mal faite. Voilà. Dans les Resident Evil, la carte, ça n'a jamais été quelque chose de... Je ne m'en suis jamais servi. Dans les Resident Evil, franchement, je me repère beaucoup mieux par rapport au décor que par rapport à la carte. La carte, je n'ai plus rien. En tout cas, pour moi, c'est juste pas possible. là, on a un joli monde. Et un triple shot. C'est beau. C'est pour ça que j'adore le fusil. comme vous voyez. On peut caler des doublets de shot, des triples de shot, comme ça, mais c'est... C'est magnifique. Quand tu réussis un doublet de shot, un triples de shot, là, c'est la libération. Ça remplit de bonheur. Tu te sens trop fier. On va ramasser les... Enfin, on va combiner, plutôt, les petites plantes ici. On va faire un mélange de trois plantes vertes. Voilà. Comme ça, on est bien. On recharge tranquillement nos armes. La clé capitaine, celle-là, je ne sais plus ce qu'elle ouvre. Alors, attendez, parce que il faudrait que je me rappelle. Je sais qu'elle ouvre... Ouais. Elle ouvre une salle par là. On va y aller tout de suite. Comme ça, c'est fait. nous allons y aller aimer des clés. Voilà. Ils encaissent, ils ont mis un... En même temps, il faut dire je me suis mis... Ouh, putain. En mode normal. Maman, laisse-moi tranquille. Non, maman. Putain, il y a sa copine. Allez vers la copine. La copine qui fait les cris de Milouze dans les Simpsons. Toujours. Oh, putain. Ah, je ne l'avais pas vu. Salaud. Ah, putain. Ah, putain. Ah, lui, je ne l'avais pas vu. Ah, je ne me rappelais pas qu'il y avait autant de zombies ici. Ça en fait 4, je crois, si j'ai bien compté. Ah, enfoiré ça. Bon. Alors déjà, la clé capitale, je crois qu'elle ouvre cette porte-là. Et la deuxième porte qu'elle ouvre, euh, ouais, je sais quelle salle c'est. Alors là, je ne vous dis rien, je me tais. Euh, cette salle, je ne l'aime pas du tout. Je pense que tous les joueurs d'ARE2 ont été traumatisés par cette salle. Vous allez comprendre, moi je l'appelle la salle du mal. Vous allez comprendre pourquoi je me tais. de même temps, de même temps, par la mat focused à reproduire. Német? Sous-titrage Fins estν metaphorique. voilà je pense que vous avez compris pourquoi je surnomme cette salle la salle du mal même moi qui connais ce passage par coeur c'est quand je joue à R2 je redoute toujours ce passage je redoute toujours cette salle parce que ça me glace le sang je déteste cette salle avec ce putain de liqueur enfin ce putain de liqueur et cette musique oh putain ah d'accord le liqueur il est ici aussi ok je ne me rappelais plus de ça magnifique oh putain on va être obligé de se le faire on va être obligé de se le faire bon voilà trois coups de shot c'est réglé putain je déteste cette salle mais si vous saviez à quel point c'est juste horrible on est venu ici donc pour ramasser une petite clé une deuxième ça nous en fait deux c'est cool et ici je crois que putain je crois qu'il y avait des balles à ramasser ou c'est avec claire peut-être je confonds ouais je crois que c'est avec claire qu'il y a des balles à ramasser ici bon tant pis ça nous fait une petite clé c'est déjà ça bon user trois balles de pompe pour une petite clé est-ce que ça vaut vraiment le coup ? ouais je regrette peut-être un peu mon erreur mais bon enfin mon erreur si ça se trouve ça vaut dans le coup ce que je ramasserais grâce à cette petite clé mais je ne me souviens plus très bien une herbe rouge cette salle là cette porte on pourra l'ouvrir avec la clé capitaine trèfle qu'on n'a toujours pas récupéré donc pour le moment évidemment on ne peut pas y aller évidemment on reviendra ici quand on aura la clé trèfle pour le moment on a fait tout ce qu'on pouvait faire ici pour le moment du coup vous savez quoi ? on va aller ouvrir la deuxième porte avec cette clé capitaine et on va on va s'arrêter là on va s'arrêter là je pense que ça fera déjà quand même pas mal alors bah vous voyez même si ça fait un moment que je n'ai pas repris les vidéos pour me faire pardonner je vous fais une troisième vidéo plus longue que les deux premières voilà ça compense un peu on pose la prise non je préfère je préfère la mettre là la prise voilà excusez-moi si je mets du temps mais j'ai une manière bien particulière à moi de ranger mon inventaire dans un restant je le fais toujours de cette manière là je fais toujours d'abord en haut les objets clés enfin d'abord toujours les rubans encreurs ensuite les objets clés ensuite les armes et ensuite les soins je fais toujours comme ça ne me demandez pas pourquoi je me fais toujours mon petit rangement dans ma malle résidentale moi je fais toujours comme ça toujours dans cet ordre là je m'y retrouve mieux plutôt qu'il y ait tout qu'il soit en désordre une balle en bas un soin en haut voilà je préfère faire comme ça d'ailleurs ce tiroir on ne va pas l'ouvrir on ne va pas user une petite clé pour ce tiroir parce que dans ce tiroir on trouve un spray soignant et les sprays soignants ça ne nous intéresse pas étant donné que nous ce qu'on veut c'est le rang donc pas prendre de spray pour avoir le rang il ne faut pas et grâce à cette clé capitaine en fait on va revenir à la salle où on avait trouvé Marvin Marvin qu'on a quitté dans un sale état et on va voir ce qui lui est arrivé non mais je je m'en fous totalement de la pancarte moi ce que je veux c'est que tu ouvres la porte c'est tout je m'en contrefou de la pancarte ça m'est totalement égal voilà c'est cette clé capitaine alors évidemment la clé capitaine on s'en fout on la jette ce n'est plus quelque chose d'utile mon dieu il y a une myriade de zombies ici putain putain je vais te faire choper je vais te faire choper putain j'en étais sûr alors j'aurais dû j'aurais dû dégagner le point dès le début j'aurais pas dû chercher à les attaquer au flingue c'était trop c'était trop téméraire de ma part c'est bon du coup ils m'ont rendu en faible d'ailleurs il reste un zombie on l'entend vous savez quoi on va le laisser tranquille on va pas user plus de balles qu'on en a déjà utilisé et là on rentre dans la salle de Marzine et je ne taire vous laissez profiter de l'ambiance oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501